Momentum est une présentation de PMT Roy, Assurance et services financiers. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Momentum. Cette semaine, l'émission débute alors qu'on se trouve au Mont-Saint-Anne où la saison de ski bat son plein. Et ça tombe bien parce que cette semaine, on parle de ski alpin. Plus tard à l'émission, Olivier nous fait découvrir le club de ski alpin du Mont-Saint-Anne. Mais pour l'instant, voici un reportage qui nous présente une journée dans la vie du programme Skiétude. Bonjour le type. Les élèves arrivent à l'école, à un autobus scolaire par le transport régulier. Il y a un petit local où on se réunit là. Et quelques minutes plus tard, il y a un autobus qui les amène au Mont-Saint-Anne. Et là, il y a la préparation pour la journée. On met les bottes, etc. Et on se rencontre à la télécabine pour rencontrer le moniteur qui est là, qui attend. Une fois qu'on arrive au Mont-Saint-Anne et qu'on est prêt à partir, est-ce qu'on commence tout de suite à faire du ski? Il y a d'autres étapes avant de commencer à faire du sport pour vrai? Il y a toujours l'accueil de la journée où l'entraîneur va décrire le contenu de la journée. Il y a l'échauffement par la suite, bien sûr, une question de sécurité. Il va se réveiller un petit peu. Et après ça, la journée se poursuit. Sur les pistes, quel genre d'entraînement les professeurs font faire à leurs élèves? Bien, c'est un entraînement qui est basé sur les objectifs. Chaque niveau de secondaire a des objectifs. Et on les retrouve d'ailleurs, ces objectifs-là, sur le bulletin, parce qu'il y a un bulletin de sport. Et à la fin de chacune des étapes, ce bulletin-là doit être complété. Fait que c'est sûr que les contenus de journée, ils sont en fonction de ça. Est-ce qu'au fil des ans, l'organisation de la journée type a beaucoup évolué ou s'est restée sensiblement pareille? Non, elle a quand même évolué. La principale différence cette année, c'est que les journées se terminent avec une période d'études qu'on a jugées dorénavant nécessaires pour garder le contact avec l'école. C'est des journées complètes de ski, mis à part peut-être la portion d'études. Est-ce que c'est la meilleure option, si on veut, pour que les élèves décrochent un peu de l'école, puis se concentrent sur leur ski, puis retournent à l'école pendant la suite? Oui, bien, on pense que c'est une bonne façon de fonctionner parce que l'autre façon de fonctionner qu'on voit beaucoup au Québec, c'est le mi-temps pédagogique, c'est-à-dire une demi-journée. Mais en ski alpin, le temps de se rendre, de se préparer, de s'échauffer puis de faire une intervention au niveau du geste moteur, ça nous amène presque à 11h30, ça. Et là, il n'y a pas eu de pratique encore. Donc, une question d'engagement moteur, il faut se rendre au moins jusqu'à 2h, 2h30, pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui s'en viennent pour le programme ou encore là, est-ce qu'il y a des idées qui sont en développement pour amener le programme à un autre niveau? Oui, on ne peut pas arrêter. À partir du moment où on arrête, on est en recul. Donc, on essaie d'être le plus possible à l'écoute des nouveaux besoins des jeunes pour continuer d'être attrayant, d'être un programme attrayant. Et ceci dit, ça ne change pas vraiment les objectifs fondamentaux du programme, mais c'est plutôt la façon dont on le sert, le programme, qui fait qu'on va rester à jour et on va continuer de plaire aux élèves. Est-ce que tu crois qu'il y a une certaine compétition qui peut venir jouer dans les tales du Mont-Saint-Anne au cours des prochaines années? Bien, il y en a déjà, parce que toutes les écoles secondaires ont des options maintenant. Dans la Ville de Québec, il y a beaucoup d'écoles qui offrent des options. Donc, on est un peu comme une entreprise privée. On doit se démarquer par la qualité de ce qu'on offre. Et on doit faire aussi un petit peu de publicité. On a une vidéo qui circule. On a un dépliant, comme n'importe quelle entreprise privée. Est-ce que la réputation de ce programme aide justement à ce que la compétition ne vienne pas trop voler d'élèves, si on veut? C'est clair, c'est clair, clair, clair. Parce que si on n'avait pas ça, le choix serait très, très facile à faire. D'ailleurs, il y a des parents qui choisissent entre l'école privée et notre école. Et si ce n'était pas de notre école, selon eux, ils iraient à l'école privée. Donc, c'est clair, clair, clair que la compétition est féroce. Mais à date, on tire notre épingle du jeu parce que nos inscriptions se maintiennent. Malgré le fait que, démographiquement parlant, il y a moins d'élèves de sixième année. Et ça, ça va durer encore un an, deux ans, trois ans. En terminant, la principale force du programme, ce serait quoi? On est branchés. On est à jour. Non, c'est vrai. On est vraiment, en fait, des sports qui sont vraiment à jour. Les entraîneurs sont vraiment à jour aussi. Et on vit ça de façon très serrée quotidiennement pour essayer de livrer la meilleure marchandise possible. Michel Panquette, merci beaucoup. Merci. Paul Morin est l'entraîneur du groupe que l'on appelle le New School. Et il nous parle de sa journée avec sa bande de skieurs, pour le moins, polyvalents. Bien, premièrement, nous autres, on monte à 9h30. Ça commence avec l'inspection du pack. On fait tout le temps une inspection avant parce que ça change tout le temps un pack. Il y a des dangers inhérents à vivre d'un pack. Donc, on fait une inspection qui n'a pas vraiment... On n'essaie pas rien. On fait juste checker comment il a été préparé. Après ça, on remonte, un échauffement. Puis après ça, le vrai entraînement en pack commence. Dans l'option New School, ils ne sont jamais plus que 5 %, 50 % dans le pack. Ce n'est pas juste du pack. Mais c'est juste la composante pack et au moins 50 % du programme. Ils continuent à faire du ski régulier, surtout dans des environnements un peu free skier, boss, terrain difficile. Puis le résultat, ils sont dans le pack. Ici, nous autres, on a beaucoup de rails. C'est la spécialité du mont. Donc, ils passent à peu près... Les sessions durent à peu près 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Puis on mange entre-temps. Quand on dépasse ce temps-là, à un moment donné, le taux de fatigue rentre dans la ligne de compte. Puis ça devient moins productif. On vise vraiment à décortiquer les éléments, les habiletés nécessaires pour faire du pack. Vous, vous voyez pas, c'est les mêmes habiletés qu'en ski. C'est de l'équilibre, c'est de l'agilité, c'est du synchronisme. C'est les mêmes choses qu'en ski. C'est juste qu'à place de glisser sur de la neige, il y a du plastique, il y a du métal puis il y a toutes sortes d'affaires qui passent autour des skis. C'est du ski un peu plus freestyle, mais il y a quand même un encadrement, si on veut, au niveau des exercices qu'il vous leur fait faire. C'est le même genre d'encadrement que n'importe quel sport. Parce que si tu veux améliorer quelqu'un, il faut que tu es capable de décortiquer les gestes, améliorer les différentes composantes puis les remettre ensemble pour arriver à un produit final plus élevé. Moi, je vois la différence entre le début de saison, le milieu de saison. À cet incite, il commence à être pas mal sur le piton, on peut dire. Ils font les choses, ils réussissent bien, ils sont stables, il n'y a plus de déséquilibre, ces modules. Puis j'en ai plusieurs qui font des compétitions régionales. Disons que c'est moins organisé parce que c'est plus nouveau. C'est un sport qui est au début de sa vie. Tu sais, les X Games, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc, ils compétiennent localement. Puis là, quand ils réussissent à être assez bons, de vraiment gagner localement, là, ils vont monter, disons, dans la région de Montréal, aller chercher les plus gros événements de la Laurentide parce qu'il y a comme une masse critique dans ce coin-là. Il y a plus de monde. Puis on en a quelques-uns qui sont rendus au niveau national. Puis après ça, on ne sait pas ce qu'il y a où ça peut aller. Est-ce que c'est difficile de maintenir une certaine discipline avec un groupe comme ça? Oui, c'est certain que ça demande... Bien, c'est un peu comme l'aura des gars de parc. C'est rebelle. C'est un peu tout croche. Moi, j'essaie de tout simplement les faire comprendre. Ce n'est pas à cause que tu as des twin tips qu'il faut que tu fasses le colon. Tu sais, il y a un certain savoir-vivre qui est bon pour tout le monde partout, même dans un parc. Puis à la longue, ils comprennent très bien ça puis ils voient que ça va mieux. On a moins de pertes de temps. Si on crée une meilleure structure, on est plus efficace puis ils voient dans la progression. Tu sais, à la place de... Ah, je ne sais pas trop comment ça va. C'est... Ah, là, ils savent quoi faire puis ils savent qu'est-ce qui ne marche pas. La part du sein, ils sont capables de s'auto-corriger. On cherche beaucoup de créer cette capacité-là de s'auto-réguler, de s'auto-améliorer parce que c'est la base de tout apprentissage dans le sport. Il faut que tu es capable de le faire par toi-même. L'entraîneur n'est pas tout le temps là. Surtout d'une discipline comme ça qui est accès... ... Merci.